Madame la Présidente, chers collègues, les jeunes sont l'avenir de la société. C'est ce que nous entendons très souvent dans les discours convenus. Pourtant, à y regarder de plus près, il y a lieu de constater le peu de place qui leur est faite. Le hasard du calendrier a fait qu'alors que nous recevions ce rapport, j'assistais au dialogue territorial sur la vie étudiante lancée par l'État. Un modèle de concertation à la matière. Autour de la table, 30 participants, 4 étudiants. Première prise de parole des étudiants au bout de 55 minutes de réunion. Et au final, les jeunes auront eu 15 minutes de temps de parole sur deux heures de réunion au total. Telle est la conception qu'à l'État du dialogue. Oui, chers collègues, la jeunesse, il y a ceux qui en parlent longuement. Et il y a ceux qui écoutent et qui agissent. Il y a plus de deux ans, les files d'attente devant les points de distribution alimentaire choquaient l'opinion. Et mettez pendant quelques semaines l'enjeu de la précarité de la jeunesse dans l'actualité. Et depuis, pas grand-chose. Si ce n'est le rejet par la majorité présidentielle du repas du Cousse à 1 euro pour tous les étudiants. Que faire quand un jeune adulte sur cinq vit sous le seuil de pauvreté ? Quand un étudiant sur deux dit ne pas manger à sa faim ? Quand sept jeunes sur dix connaissent des difficultés à se loger ? À l'heure où le débat sur la réforme des retraites fait rage, comment expliquer ce silence autour des souffrances de toute une génération ? Alors, Madame la Présidente, merci. Monsieur le vice-président, cher Kamel. Monsieur le délégué à la jeunesse, cher Guillaume, merci. Merci d'être de celles et de ceux qui écoutent et qui agissent. Merci d'apporter une réponse concrète à leurs mots, M-O-T-S, comme à leurs mots, M-A-U-X. Non, pas en recourant aux vieilles ressortes du passé, mais en innovant et en vous appuyant sur leurs témoignages. Avec la majorité régionale, je sais que nous partageons tous votre volonté d'aller vers les jeunes, particulièrement vers ceux que l'on n'entend pas, que l'on ne voit pas, en nous enrichissant de toute leur diversité, d'imaginer avec eux et pour eux une société où chacun est en mesure de construire sa vie d'adulte et de trouver, sans se sentir exclu, sa place. La région Excitanie est définitivement au travail pour sa jeunesse. Notre travail d'élu n'aurait que moins de sens si notre action ne se dirigeait pas pour elle, notre avenir. Garantir aux jeunes des conditions de vie dignes et faciliter leur quotidien, c'est leur donner toutes les chances de s'insérer, de s'épanouir et de casser les cycles de reproduction sociale, des inégalités, les déterminer quels qu'ils soient. C'est les aider à envisager l'avenir avec plus de sérénité et d'optimisme, c'est leur permettre de devenir des femmes et des hommes émancipés, des citoyens éclairés, maîtres de leur propre destin. Je le dis clairement aujourd'hui, ce plan, en réponse à leurs préoccupations, l'orientation et l'accès à l'emploi, la santé et notamment la santé mentale, les mobilités, le pouvoir d'achat ou encore les discriminations en tout genre atteignent parfaitement ces objectifs et nous pouvons en être fiers. Madame la Présidente, chers collègues, en investissant plus de 60 millions d'euros pour la réussite de ce plan jeunesse, nous montrons l'immense confiance que la région a dans la jeunesse d'Occitanie. C'est dire surtout que notre défi collectif, c'est que nos jeunes aient confiance en nous, en eux, en leur avenir. C'est un enjeu de progrès économique et social, c'est un enjeu de solidarité entre les générations, c'est un enjeu de confortement de notre pacte républicain. Il n'y a qu'à voir les forts taux d'abstention des jeunes aux élections. Prouvons-leur que oui, voter est utile, que oui, changer la vie est possible. Les concertations m'ont convaincue d'une chose, la jeunesse bouillonne d'idées, elle brûle d'envie de faire, elle cherche du sens dans l'action. Loin de se complaire dans le stéréotype des générations sacrifiées que certains se sont appréciés de lui accoler, elle a prouvé qu'elle était une génération engagée, une génération consciente des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Notre devoir aujourd'hui, c'est d'entendre, de soutenir et de reconnaître ce désir d'engagement. Chers collègues, en votant pour ce plan jeunesse, nous agissons afin qu'il y ait, comme le disait Lévinas, un horizon d'espérance. En votant pour ce plan, nous donnons à notre jeunesse les moyens de forger son avenir pour construire notre avenir. Je vous remercie. Merci. Applaudissements ... ... ...